Musique Amis du festival Indépendant, bonsoir. On vous avait promis une série de reportages et d'interviews d'intervenants qui allaient être présents sur le festival. On va commencer cette série avec le parrain de l'événement. Alors, son nom ne va pas peut-être vous dire grand-chose sur le moment, mais si je vous montre quelques images des films dans lesquels il apparaît, ça va de suite vous éclairer davantage. Regardez. Dépêche-toi ! Qu'est-ce qu'il vous plaît ? On t'a dit, allez ! Bouge-toi ! Eh ben alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ici ? T'es qui toi ? T'es ton lieu, le fils de la grosse pute ? Home sweet home. After you, sir. I'm gonna miss you, Rizzo. Votre champagne. Posez le lave. Ah ! 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 Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous recevons Afif Ben Badra. Afif, salut ! Alors, la première question que les gens vont se poser, à mon avis, c'est comment t'es rentré dans notre univers ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Afif Ben Badra se retrouve membre du jury du festival Indépendard et rejouer cette aventure ? Tu te souviens ? Bon, moi, je suis plutôt quelqu'un qui met des posts histoire de faire en sorte que les gens aient peu de connaissances, en quel cas pour ceux qui n'ont pas accès à certaines informations. Et toi, tu y as adhéré, tu vois, tu m'as suivi et tu m'as vu aussi, je pense à l'écran. Donc voilà, et tu en es arrivé à... Déjà, bon, toi, tu étais déjà, tu fais des clips que tu m'avais dit. Ouais, ouais, tout à fait. Tu as commencé à voir des clips et tout ça. Et tu t'es engagé. Enfin, en fait, tu n'as plus le risque d'aller dans l'aventure du cinéma. Ah, c'est ça. Et voilà. Et de là, tu as fait ton premier film que tu m'avais envoyé, Hayden. Hayden Package. Hayden Package. Hayden Package. C'est ça. Hayden Package, oui. Et voilà. Hayden Package. Et j'avais commencé à le regarder sur mon téléphone. Je me regardais à moitié. Après, j'ai regardé la suite sur mon écran. Et de là, on en a un peu parlé. Mais tu étais déjà sur ton projet suivant. C'est ça. C'est l'aventure de ma vie. J'enchaîne des choses tout le temps. On a à peine parlé du premier projet que tu as fait que tu étais déjà dans le suivant. Et de là, tu m'as même envoyé un scénar d'un prochain film. Et d'ailleurs, ce n'est pas le prochain que tu es en train de faire puisque c'est un scénar que tu vas faire plus tard. C'est exactement ça. Donc là, on est en train de parler de ZAD que je t'ai envoyé. Tu comprends bien que je suis mon histoire, même si j'ai l'air... Et de là, tu m'as dit, putain, mais ça serait une bonne idée. Parce que là, tu m'as dit qu'on avait l'idée de créer un festival dans le sud, puisqu'il y a des choses qui manquent au niveau du cinéma et que tu aimerais bien combler ce manque. Et tu m'as demandé, donc, voilà, d'être le parrain de ton premier festival. La professionnalisation du cinéma, l'organisation qui est autour fait que nous, on a remarqué, quand on a voulu montrer notre film, qui est un premier film, donc avec bourrée de défaut, forcément, mais qui avait quand même le mérite d'exister, on a rencontré un mur. C'est-à-dire qu'on avait un projet sur lequel on ne pouvait pas avoir un public puisque, finalement, il y avait, hormis les réseaux numériques, YouTube, Vimeo et autres, moi, ce que je voulais, c'est pouvoir diffuser ce film-là à un vrai public. Et on est rentrés dans un mur. Donc on s'est dit, si ça nous arrive à nous, ça doit certainement être arrivé à d'autres, et pourquoi ne pas lancer un festival qui permettrait de faire découvrir des projets à un vrai public. Voilà d'où est partie l'histoire, et quand on en a discuté, ben voilà, tu peux... Moi, je t'ai dit, ben ouais, je suis partant, ouais. Bon, je suis allé voir un peu qui vous étiez. Et puis j'ai vu qu'il y avait du solide, enfin, vous étiez, voilà, des gens intéressants et tout ça. Et puis j'ai vu un peu ce que vous avez fait. Donc je me suis dit, tiens, moi, j'aime les aventures. Et d'autant plus que le cinéma indépendant, pour moi, ça reste encore le cinéma libre, tu vois, par rapport à ce cinéma traditionnel que tout le monde va voir, alors que c'est un cinéma qui est contrôlé, quoi. Tu vois, on ne peut pas y faire ce qu'on veut et y montrer ce que l'on veut, quoi. Il y a des fois, il y en a qui y arrivent à passer comme ça, mais sinon, voilà, ce cinéma est contrôlé. On donne bien des budgets à qui on veut, quoi. C'est-à-dire, voilà, enfin bon, voilà. Et ce gâteau, donc, il se le garde. Donc il y a le cinéma indépendant qui est là pour nous amener dans vraiment notre concret d'autres aventures et même aller même au cœur du pays, parce que c'est ça, un peu, le cinéma indépendant. La plupart des films se tournent vraiment dans des régions, des coins de France, quoi. Et c'est ça qui est contre moi. Et c'est pour ça que, ben, tu vois, de t'avoir rencontré, d'avoir sympathisé, d'avoir échangé sur plein de sujets, et aujourd'hui de t'avoir à nos côtés, pour nous, déjà, c'est super important. Et je vais te dire, alors, ça va être fédérateur, forcément, parce que nous, on n'est personne, alors que toi, déjà, tu as quand même de la bouteille. Ça fait combien de temps que tu fais du cinéma, FIF ? Moi, je fais du spectacle et du cinéma, ça fait, j'ai commencé en 84, ça fait 35 ans, quoi. Voilà. Donc, on ne va pas donner ton âge, parce qu'en 35 ans, tu n'as pas changé, de toute façon. Voilà. Je ne vais pas te donner mon âge. De toute façon, je pense qu'on parait l'âge qu'on a dans sa tête. Et quand je vois tout ce qu'on… ça ne fait pas très longtemps, alors les gens ne le savent pas, peut-être. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est potes depuis des années. Il y a six mois, on ne se connaissait pas. J'ai le contact, c'est facile, je peux parler à tout le monde. Et comme toi, à un moment, je fais un tri. Et c'est tri, c'est naturellement, c'est pas… tu vois, tu peux vraiment côtoyer tout le monde. Et puis à un moment, voilà, tu restes avec ceux avec qui tu as des affinités. C'est tout à fait, c'est exactement ça. Donc, sur ce festival-là, donc, à FIF, tu seras présent sur tout le week-end avec nous. Oui. Voilà. Et tu es arrivé, pas les mains vides, tu es arrivé avec un court-métrage dans tes poches, un court-métrage qui a été tourné dans la région parisienne. Je ne vais pas dévoiler l'histoire, puisqu'il n'apparaît pas dans le programme. C'est un truc qui va être diffusé, c'est un peu le court-métrage surprise, qui sera diffusé le dimanche matin, en fin de matinée, sur lequel il y a quand même… tu peux en parler un petit peu, si tu veux. Ouais, ouais. Alors, c'était vraiment… à l'époque, pour les réalisateurs, c'était une performance. Parce que déjà, il fallait… c'était une petite production. Et eux, leur idée, c'est de faire du court-métrage dans des situations et des époques différentes. Tu vois, histoire de montrer un peu leur travail, quoi. Ils ont été dans l'Ouest Air, ils sont allés dans le Moyen-Âge. Et là, ils voulaient faire un truc, un thriller de policiers, quoi. Et donc, ils ont… on a fait ça dans un… dans des anciens hangars de la SNCF G3. C'était au bord de… au bord de… de la Seine, à Paris, à Ivry. Il y a des locaux, il y a plein de hangars là, il y a plein d'artistes qui sont là. Et c'est des grands hangars. Et là, on a… voilà, l'histoire s'est tournée là. Donc, je ne sais pas ce que je peux te raconter. C'est super, mais en public, il y a beaucoup de comédiens connus. À l'époque, il y en a surtout un que les gens découvriront. Est-ce que je dois dire des noms ? Alors, il y a un grand comédien. Il y a deux, trois grands comédiens que j'ai vus après… Ah, il y en a plusieurs ! Il y a un réalisateur qui fait… C'est un des plus gros réalisateurs français qui joue dedans aussi. C'est Olivier Marchal, on peut le citer puisqu'on a un des collègues qui a travaillé pour lui deux ou trois fois déjà. Donc, c'est vraiment… Alors, c'est un film qui est relativement court. Il dure quoi ? Il dure 12 minutes, je crois ? 11 ou 12 minutes maximum ? Ouais, je crois, mais en tous les cas, on ne s'ennu pas. Mais c'est… Ah oui, c'est… Ça t'emmène, il y a du suspense tout le temps. C'est ça. Et à la fin, il y a de l'émotion. Mais il y a même une scène où il y a Marchal qui parle à son fils. Ouais. Tu te souviens ? Ouais, ouais. Son fils… Son rénom, c'est Olivier Schneider. Et lui, lui, il est comédien, bien sûr. Il est coordonnateur de combat et il est réalisateur aussi. D'accord. Et lui, c'est lui qui… Tu as vu « Les Jeans de Monde », c'est lui qui règle les actions dans « Les Jeans de Monde » là. D'accord. Et là, en ce moment, il est à Londres. Et là, il va… Je ne sais pas si… Il doit… Il va arriver des actions du prochain « Fast and Furious ». J'en ai entendu parler. Écoute, de toute façon, ce film, là, tu seras là pour le présenter. Donc, tu pourras raconter exactement ce qui s'est passé lors de sa diffusion. Et puis ça, c'est super cool. Ben, dedans, il y a aussi Ludovic Bertillo. Donc, je pense que les gens le connaissent. Là, il est au théâtre. Et puis, il y a un film, là, qui… Je ne sais pas le site, mais tu ne sais pas s'entendre. Il y a aussi Djo Prestia. Djo Prestia qui, lui, est championnat du monde de box style. Ouais. Alors, c'est celui qui a une grosse cicatrice sur la joue, c'est ça ? Voilà. Lui, c'est pareil, c'est devenu une figure du cinéma d'action, moi aussi. Carrément, ouais. Et en même temps, en parallèle, lui, il organise des combats de box style et tout ça. Tu vois, il est même le président de la fédération de box style. D'accord. Voilà. Il n'y a que des gens… Ah, il n'y a que des pointures. C'est que des pointures. Non, mais c'est bien. C'est bien parce que, nous, ça nous permet de faire un peu le pas entre notre cinéma amateur, si tu veux, et finalement, se rendre compte que pour arriver à des productions comme ça, il n'y a qu'une marche à gravir. C'est vraiment bien que ces deux univers-là se mélangent. Moi, je trouve ça génial. Que tous les univers se mélangent. Et en tout cas, vous, dans votre cas, cinéma indépendant, c'est quoi ? C'est pas chercher à plaire à ceux qui sont déjà dans le cinéma. C'est pas chercher à plaire à ceux qui sont aux manettes. Non, c'est à plaire à un large public, au maximum. C'est les gens qui décident. C'est pas ceux qui sont… Moi, j'ai le souvenir d'une série qui est passée sur le net, tu vois. Eh bien, elle a eu tellement de succès, parce que personne n'en parlait. Elle a eu tellement de succès sur le net. Je veux dire, toute la télé en parlait. C'est ça, le truc. C'est susciter l'envie. Eh bien, écoute, tout ça, c'est bien cool. Nous, il nous tarde forcément le 18 mars pour lancer ce week-end de folie. Donc, on avait 30 films avec le tien. Ça fait le 31e. On va se régaler. Et surtout, on va passer des belles soirées à se parler de cinéma indépendant. Et ça, c'est ce que j'attends le plus, moi. Et il y a vraiment des belles choses. C'est clair, c'est clair. Il y a vraiment des très, très beaux projets. On se demande comment les gens, avec des budgets aussi faibles, ont réussi à boucler même des films comme ça. Parce que vous verrez, vous verrez sur le moment, mais il y a des longs-métrages. Quand on connaît les budgets, on se dit, mais putain, les mecs, ils ont travaillé le jour, la nuit. Ils ont fait intervenir toute leur famille, leurs potes et tout. Et c'est comme ça que ça s'est monté, un projet comme ça. C'est pas possible. Et c'est génial. Et c'est génial. Bien sûr, c'est génial. Mais il y a plein de projets qui se font comme ça avec pas grand-chose. Tu sais, il suffit d'abord d'une bonne histoire. C'est tout. Et puis après, après, de l'imagination. Et avec l'imagination, tu peux, tu peux. Parce que le cinéma, c'est quoi ? C'est de l'illusion. Tu vois ? Et tu peux, comme je sais pas, il y a un film d'un pote, et il a été primé et tout, qui s'appelle 6 mètres carrés. Tu vois ? Ils l'ont fait avec 6 000 euros. Et tu verrais le film. Ok, Afif. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve le 18 mars. Alors, on va échanger. On va échanger forcément avant, puisqu'on n'en a pas reparlé avec le reste de l'équipe. Mais après, moi, je t'ai proposé un truc, il y a peu de temps de ça. Du film Charlie qu'on fait avec Stéphane Pétiot. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, tu ne m'as pas donné le nom dans cette histoire. Il s'appelle Lecaïd. Il n'y a pas de nom. Voilà, c'est ça, Lecaïd. Ça serait bien de lui donner un nom. Alors, on va lui donner un nom. Bah oui. Bah écoute, moi, je te propose un truc. C'est toi qui vas le baptiser. C'est toi qui vas le baptiser. Donc voilà, Afif a accepté de rejoindre l'aventure du film Charlie. Pour jouer le rôle de ce qu'il maîtrise le plus, le mec qui prend des coups. C'est ce que tu maîtrises le mieux, en fait. C'est juste incroyable. Non, non, non. C'est pas que ça. Je fais plein de choses. On pourra en parler. En parlant de ça, effectivement. Moi, je suis tombé sur des courts-métrages que tu m'as envoyé. Parce qu'au moins, je lui envoie des projets. Mais lui, il m'en envoie peut-être plus que ce que moi je lui envoie. Et je suis tombé sur des courts-métrages qu'il réalise avec une amie à lui. Donc, je ne me rappelle pas des titres. Il y a une histoire sur un banc. L'amourage. 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 C'est l'association de Amour et Mirage. C'est ça. Qui était très, très, très bon. Et juste après, avec la même personne. Donc, qui s'appelle, rappelle-moi son nom. Diad. Ah, elle s'appelle Dorothée de Fontel. Dorothée de Fontel. Où vous avez réalisé, enfin, elle a réalisé un autre film. Je ne sais pas qui a fait la réa. C'est Moa Elachi. Alors, lui, c'est une pointure. D'accord. C'est un ami à moi. Et voilà. Je lui ai demandé si il pouvait venir tenir la caméra. Il est venu. Alors, celui-là, je l'ai trouvé extraordinaire. Parce qu'en l'espace de cinq minutes, quelqu'un qui arrive avec le moral dans les chaussettes, qui rate de son boulot, il tombe là-dessus. Tu lui remets la banane jusqu'à ce qu'on en avait maté. Et ça, j'adore. Eh bien, c'est des commentaires qu'on a eu sur le site de Amazon. Et peut-être que je me dis, moi, on pourrait peut-être trouver une place pour le samedi pour diffuser celui-là. Ce serait cool. Non, il dure deux minutes trente, en vérité. C'est ça. Il est très court. Donc, deux minutes trente, c'est gérable. Et ça permet de faire un truc vraiment sympa. Et à la fin, tu mets la solo et tout le monde danse. C'est ça. Et je t'avoue que je serais curieux de savoir combien de temps tu as répétit ta chorégraphie. Déjà, j'ai ça dans la peau. Si tu me fais faire ça à moi, demain, je peux m'acheter une paire de hanches. C'est marrant. Mais moi, j'ai vécu l'époque de Travolta. Et j'allais en boîte avec une veste et je tournais comme ça. J'aimais bien quand ma veste volait. Et je traversais la piste en dansant comme ça. Ah, tu avais même une bonne base. C'est bien. Oui, oui, une bonne base. Ok, écoute, on se retrouve très très vite et on reparle de tous ces projets-là. On t'aura donc avec nous du 18 au 20 mars 2022 sur le Festival Indépendant. On se retrouvera sur le tournage du film Charlie où on va te trouver un nom pour ton personnage. Et de toute façon, on s'appelle très très vite au téléphone. Ça marche. Salut à FIF. À très vite. Bye. À bientôt. Ciao.